Maintenant, gros dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine sur les ravages du sucre, spécialement chez les jeunes. Ça se poursuit ce matin avec un article sur les caries dentaires chez les tout-petits que les dentistes pédiatriques attribuent à une véritable épidémie silencieuse. J'en parle avec Dr Annie-Claude Lussier-Morin, qui est spécialiste en dentisterie pédiatrique. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Maintenant, on regardait ça dans le journal ce matin. Ce sont des chiffres assez inquiétants. On parle de plus de 8000 petits patients qui souffrent et qui sont obligés de subir une anesthésie générale pour soigner leur bouche cariée. On parle d'enfants à 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans qui ont 6, 8, 10, 12 caries. Est-ce que c'est un constat que vous faites et est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? C'est effectivement la réalité à laquelle on est confronté à tous les jours dans notre pratique. Je vous dirais que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. L'intérêt qu'on y porte, par contre, c'est quelque chose qui a un peu plus d'actualité dans les dernières années. Puis on est très, très heureux. Parce que la carie, c'est effectivement une maladie qui se prévient. Donc, plus la population est informée et prend les mesures adéquates pour le prévenir, le mieux ce sera. Donc, vous dites que ça dure depuis quelques années. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une augmentation dans les dernières années? Comment vous expliquez ça, justement? Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de chiffre précis sur la prévalence de la carie chez les enfants pour vraiment dire si elle est en augmentation ou en diminution. Par contre, moi, ça fait 14 ans que je suis en pratique privée et nos listes d'attente ne dérougissent pas. Ça ne l'a jamais diminué. Il y a des enfants de 3-4 ans qui se retrouvent avec 10-12 caries, des opérations justement parce qu'il y a trop de caries. C'est vraiment attribuable? Est-ce que c'est simplement le sucre ou c'est lié aussi à une mauvaise hygiène? Comment vous expliquez ça? En fait, la carie, c'est vraiment un phénomène qui est multifactoriel. Donc, c'est sûr que le sucre, il est pour quelque chose. Quand le sucre est en contact avec les bactéries qui sont dans la bouche, les bactéries vont métaboliser ce sucre-là. Ça va créer de l'acide. C'est l'acide qui va tranquillement dissoudre la dent. Puis vraiment, arriver à rendre les mains tellement moues qu'il va finir par percer. Puis là, c'est là que la carie, elle progresse. Souvent, les gens sont impressionnés par le nombre de caries qu'un enfant va avoir. Mais il faut comprendre que c'est un processus qui, dans le fond, qui va atteindre plusieurs dents en même temps. La carie, elle ne va pas toucher une dent, puis après ça une deuxième, puis après ça une troisième. Elle va atteindre plusieurs dents à la fois. Si admettons un enfant qui consomme beaucoup de jus, de boisson acide, à ce moment-là, dans sa bouche, ça va toucher un petit peu toutes les dents en même temps. Ça va commencer par huit, dix petites caries qui vont tranquillement progresser. Je dis tranquillement. Des fois, ça peut aller très vite. Puis souvent, le processus est très insidieux. Parce que quand la carie, elle est petite, si on n'a pas de radiographie ou d'instrument adéquat pour la diagnostiquer, mais souvent, ça va passer inaperçu. Les parents vont regarder en bouche. L'enfant n'a pas de symptômes. Les dents ont l'air belles. La carie, elle progresse. Puis par le temps qu'ils consultent, à 4 ans, parce que la douleur a une dent, mais souvent, nous, on prend nos radiographies, puis on se rend compte qu'il y a plusieurs dents qui sont affectées par des grosses caries. Puis c'est là qu'on va avoir recours souvent à l'anesthiste générale. Avez-vous l'impression qu'on banalise un peu la carie chez les jeunes enfants? Parce qu'on se dit, bien, ce sont des dents de bébé qui vont tomber de toute façon. Fait qu'à quoi bon? Définitivement. Souvent, les gens, ils vont dire, bien, c'est des dents de bébé. Puis ils ont souvent en tête l'image du jeune enfant qui rentre à l'école primaire puis qui commence à perdre ses dents. C'est en effet vers l'âge de 6 ans en moyenne que l'enfant va perdre sa première dent. Mais il faut comprendre que les molaires qui sont à l'arrière sont là pour beaucoup plus longtemps. L'enfant va perdre en général sa dernière dent de bébé vers l'âge de 12 ans. Donc les dernières molaires en arrière sont là pour plus longtemps. Ils ont vraiment une importance au niveau de la croissance de l'enfant, la croissance des mâchoires. C'est des dents qu'ils vont devoir utiliser pour manger. Donc la carie va avoir des effets néfastes à plusieurs niveaux. Une rage de dents sur une dente bébé, ça fait mal comme une rage de dents sur une dente adulte. Donc vraiment des conséquences importantes. Il faut rappeler aussi que jusqu'à 10 ans, les traitements sont remboursés par l'assurance maladie, la Régie de l'assurance maladie. Donc on suggère aux parents évidemment d'aller chez le dentiste. Et dès le tout jeunesse, dès l'apparition de la première dent. Oui, c'est exact. Ce qu'on veut vraiment, comme je l'ai dit en tout début, la carie c'est une maladie qui se prévient. Mais si on veut prévenir, il faut intervenir avant son apparition. Donc c'est pour ça qu'on recommande l'examen dentaire, le premier rendez-vous vers l'âge de 1 an. Il n'y a malheureusement pas énormément de dentistes qui le font. Le conseil, c'est que si votre dentiste dit non, nous on prend les enfants seulement à partir de l'âge de 3-4 ans, mais il faut savoir que ce n'est pas ça la recommandation. La recommandation, elle est claire, elle est mondiale. C'est à partir de l'âge de 1 an à peu près qu'un enfant devrait avoir sa première visite parce qu'on endort des enfants de 2 ans, 2 ans et demi pour des caries multiples. Donc on veut vraiment agir en amont. Donc on diminue le sucre, on ajoute ça à une bonne hygiène dentaire et on devrait à tout le moins améliorer la situation. Docteur Aniclo, Lucie et Morin, c'est tout le temps que nous avons malheureusement. C'était très intéressant. Vous êtes spécialiste en dentiterie pédiatrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée.